Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode du Let's Play sur Watch Dogs 2. On va du coup gentiment reprendre l'aventure mais avant de commencer, petit message à vous dire à propos du carré et vous savez je vous en avais déjà parlé lors du tout premier épisode, ce problème avec le carré qui s'affiche en haut à droite de l'écran, comme vous avez pu le voir il s'affichait en fin de vidéo, je sais pas pourquoi mais il s'affichait donc avec ce second épisode je vais faire un second test en voyant si je fais la même chose le carré apparaît en fin de vidéo ou pas, mais c'est très très chiant. Et si du coup il apparaît encore, bah tant pis, il sera présent pour tout le Let's Play, j'aurai pas d'autre solution malheureusement. Je vous ai demandé de toute façon dans le premier épisode si ça vous dérangeait ou pas, Biombo il m'a dit que ça ne dérangeait pas, après bon j'ai pas eu plus de réponses que cela mais je m'y attendais forcément. Donc voilà, je voulais venir sur ça, donc j'espère qu'il n'y aura pas de carré blanc qui va s'afficher pour cette vidéo mais bon, j'ai plus qu'à espérer maintenant, ça c'est pas sûr, c'est sûr, c'est sûr, j'aime bien cette phrase. Ok, donc on est parti, on entre dans le Hackerspace, là on peut leur parler, ça à quoi de leur parler ? Ah bah merci hein, salut, bien bien bien, mais quoi de plus ? Putain, mais ici c'est... C'est un de ces nouveaux jeux allemands, tu vois ? C'est le truc des geeks hein ? Il a reçu un Golden Ace ? J'attorerais mais là je suis déjà en retard. Ok, pas de problème. Mais c'est quoi tous ces jeux de société et tout ? Oh là là, où on est arrivé là ? On se le demande hein ? On est dans un endroit bizarre. On est dans le Hackerspace. J'ai failli pas réussir un coup, mais ça a suffi. Il restait une vie à mon paladin et j'ai pu guérir tout le monde avec une prière d'intervention céleste pour Amazon, la divinité de mort. Oh là 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 là, ça c'est vraiment le genre de truc que je déteste les jeux comme ça. Ah, me faites pas entrer dans un truc comme ça, j'aime pas. Bon, ok, on y va du coup, pour ce qui semble être la première mission normalement. Sans compter le prologue du coup qu'on a déjà fait. Ok, on entre dans l'antre de la bête, justement. Et en plus je gagne une action, ok. Yo ! Enfin ! Bon, bah j'ai discuté avec Josh. Il se trouve que ça faisait longtemps qu'on voulait s'attaquer à Bloom. Bon alors, il nous faut deux choses pour qu'on se fasse Bloom. Des gens qui soutiennent notre cause, histoire qu'on nous prenne pas trop pour des trolls. Et aussi des bots, un max de bots pour gérer les données traitées par le CityOS. Ouais, merci Josh. On a passé la nuit à modifier notre app pour que les followers puissent la télécharger et que nous, on puisse utiliser leur puissance de calcul. Donc on le fait ? On va vraiment le faire ? Mais ouais, carrément ! Allez, vas-y, on bosse. Ouais, c'est clair ! Les barbares sont aux portes de rhum, prêts à saccager la ville ! On va organiser des opérations ciblées pour obtenir de la visibilité et faire marrer les gens. Comme ça, les gens vont télécharger notre app, ça marche. Allez, t'en fais pas, on va commencer par un truc fun. Ok. Marcus, t'es vivant ! Et tout sec ? J'avais des doutes après ton bonne minuit. Allez, viens, faut que tu vois ça. Ok. On parle à Vrench du coup. J'adore lui avec son masque. C'est son masque là. De recherche propriétaire en open source. Donc, nous tous, on y rassemble toutes les vulnérabilités qu'on trouve et on encourage les gens à partager leurs travaux, leurs recherches, etc. Tu vois le genre ? Ok. Et elle fait quoi de beau cette application ? On devient plus efficace, irrésistible et toutes les meufs veulent sortir avec nous. Attends, c'est le genre, tu te branches et paf, tu connais le Kung-Fu ? Si le Kung-Fu était une meuf et pas une référence des années 90, Ouais, carrément. Ok, alors, sélectionner l'app, recherche, appuyer sur croix. Donc, faut qu'on aille dans l'app shop, du coup. Ouais, mais c'est quoi ? C'est laquelle ? Ah oui, recherche, ok. Et du coup... Némuration est combinée, piratage... Mais c'est l'arbre de compétence, ça ! Ouais, c'était pas ça que je devais faire ? Euh, non, c'était pas ça, on dirait. Sectionner l'app, recherche, attendez, c'est ce que j'ai fait, oui. Et appuyer sur croix. Je peux pas appuyer sur croix. J'appuie sur croix, mais ça fait rien ! Oh là là, c'est quoi ces carabistouilles, encore une fois. Némuration de recherche, puis regardez. Mais je veux bien, mais elle se télécharge pas comme la carte. Non, même en restant appuyé, euh... Je sais pas ce qu'il me raconte, là. Ça ne marche pas, hein. Ah oui, mais merde, faut la sélectionner direct. Ok, elle est déjà téléchargée. J'avais pas vu, je suis désolé. Alors, sélectionner une compétence et maintenir croix pour la déverrouiller. Donc c'est bien ça, c'est l'arbre de compétence qui est... Quasiment le même que sur le 1, ça n'a pas vraiment changé, hein. Donc du coup, on a quand même plus de trucs, hein. Parce qu'avant, on avait la conduite, on avait les combats et le hacking. Je crois qu'on avait que ces trois branches-là. Maintenant, on en a quand même sept. On a sept branches différentes. Donc on a piratage de véhicules, relationnel, perturbations, bricolage, botnet, adresse au tir et contrôle à distance. Ok, on n'a plus de trucs de conduite, du coup. Alors, je sais pas quoi prendre, parce que je sais pas trop à quoi ça correspond, tout ça. Là, par exemple, on a quoi ? Contrôle à distance, les chariots, l'élévateur, les plateformes à ciseaux et les grues. Ouais, non. Honnêtement, c'est pas folichon, folichon, tout ça. Alors ça, on pirate les véhicules pour les envoyer où vous voulez. Appuyez sur L1, puis appuyez sur croix, carré, ok. Pour les faire bouger, ok. Non. On a combien déjà de trucs ? On en a cinq. On en a cinq au total, donc je pense qu'il y a moyen quand même d'acheter plusieurs compétences. Je regarde tout quand même, pour pas non plus prendre quelque chose qui... C'est de la merde, finalement. Ce là qui a une version sur le téléphone des civils ou du larsen dans les écouteurs des ennemis. Il annule aussi les appels aux urgences et demande de renfort. Ah, ça c'est bien. Ça, je le prends direct. Je regarde même pas le reste, mais c'est bien. Ah, par contre, il faut rester... Ok. Voilà. Donc on a appris ça. Utilisation possible. Parfait. Et du coup, il nous en reste encore trois. Donc il y a sûrement moyen d'acheter autre chose. Alors ça, activer les portes, les canalisations... Ah, ça c'est bien. Je vous dirais quand des véhicules ennemis passent à proximité. Ça, c'est indispensable, parce qu'il y aura sûrement encore des courses pour suite. Donc je prends également sans regarder le reste. Tant pis. On va quand même regarder les restants, parce qu'il y a peut-être une compétence qui exige seulement un point pour être débloqué. Alors ça, du coup, assomme les gens temporairement. Ouais, ok. La botnet augmente de 4 le nombre de ressources botnet disponibles. Le botnet, je sais vraiment pas ce que c'est, hein. Pour l'instant. Et ça, c'est du coup adresse au tir. Améliore la vitesse de recharge des pistolets. Ça, c'est pas très intéressant. Ok, bon, je pense qu'on a pris les meilleures compétences à prendre, en tout cas selon moi. Donc du coup, il faut qu'on parle à Vrench de retour. En fait, j'ai peut-être un peu fouillé ici, non, avant ? Je sais pas, il y a l'air d'avoir des trucs intéressants, non ? Je suis audio. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui tenait le tap. J'ai fait pas mal de recherches sur eux, j'ai même participé à 2-3 de leurs opérations. Je voulais faire comme eux, voir ce qui marchait pour l'appliquer après chez nous. Sauf que les membres de DeadSec San Francisco auraient pas pu être plus différents les uns des autres. S'il y avait un éventail qui allait de l'anarchiste à l'activiste, je pense qu'on le couvrirait entièrement. Mais il y a un truc qui nous unit, c'est qu'on a tous des raisons de détester les Big Data. Et plus précisément, Bloom et son CETIOS. J'ai supervisé nos opérations, fais en sorte que nos gars se retrouvent là où ils doivent être, avec les outils dont ils ont besoin. J'ai déçu des oreilles, un dos partout. En gros, j'ai allumé la mèche. J'ai plus d'une question de temps avant que Bloom ressente l'explosion d'EdSec. Ok. Ok, ok. Quand DeadSec a trouvé Josh, il publiait des vidéos anti-CityOS sur Invite. Il avait un masque de Halloween en plastique, un crâne, mais genre le plus type que tu puisses imaginer. Tu pouvais voir ses yeux au travers. Le truc à pas faire si tu veux pas te faire identifier. Il avait modifié sa voix, mais pas sa manière de parler. En fait, Josh est un autiste surdoué et sa façon de parler est assez particulière. Si Tara l'a trouvé facilement, on ne s'attendait pas à ça. Pour ce qui est de coder, Josh est bien au-dessus de nous. Quand on a jeté un oeil à son profil CityOS, il y a plein de paliers chelous qui sont apparus. Problèmes émotionnels, instables, et même un score de maturité mentale assez faible. Du grand n'importe quoi, il est rapidement devenu l'homme activiste du groupe. Pour lui, la vie se divise en noir et blanc, juste et injuste. Du coup, il peut te sortir des réflexions si sensées que marrantes. On va lire comme tous ces fichiers audio parce que c'est plutôt intéressant. Mais ici, j'ai vu un truc. Regardez, on peut se faufiler, non ? Sauf que je n'ai aucune idée de comment on va faire pour se faufiler. À moins que... Merde, là, on est dehors. Mais on est d'accord, il y a un conduit, là. On ne peut pas passer ? Genre... Genre... Non, on ne dirait pas, mais il y a des trucs derrière. Bon, peut-être pour plus tard. Donc, ouais, on va regarder tout ça, faire des achats. Ah ouais, je peux acheter des vêtements ici ? Ah ouais. Ok. Euh, ouais. Pourquoi pas, hein ? Non. Allez, bon. On va continuer, il y a d'autres fichiers audio, j'en suis sûr. Ce n'est pas les seuls. Il y a une troll face ! Ouais ! Ah, j'adore. Ok, alors. Le troisième. Putain, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est chaud, quand même. J'aimerais pouvoir dire que c'est un type sensible, charmant sous son masque. Mais je pense que... Putain de gros taré est plus proche de la réalité. Je ne sais même pas qui l'a recruté. Il s'est pointé à un hackerspace un jour. Et il s'est mis à fabriquer des engins de destruction. Au début, je pensais qu'il en faisait trop. Que c'était peut-être une taupe du Elvier et quoi, un truc du genre. Mais aucun flic serait aussi suicidaire que ce type. En fait, ce que je crois, c'est qu'il n'en a rien à battre de mourir. Il veut juste que ça passe pas inaperçu. Malgré ça, je suis content de l'avoir parmi nous. Un des principaux problèmes du groupe, c'est le manque de FLT vers le taf. Reg, il est 100% FLT et il amène toujours son matos. Il est loin d'être connu en plus. J'ai vu du truc qu'il a codé et il sait faire. C'est sans doute pour ça qu'il avait peut-être s'inquié par un camp de rue quelconque. En fait, nous, si ça se trouve, il fait vraiment partie d'un camp de rue, va savoir. En tout cas, ce qui est sûr à propos de Reg, c'est qu'il ne peut pas encadrer Plum. Genre, vraiment pas. Mais il ne veut pas dire pourquoi. C'est évident qu'il porte son masque pour éviter d'être reconnu. Mais de quoi il se cache ? Ça nous pue, il ne dit pas. Ouais, on en apprend vraiment en plus sur tous les personnages. C'est cool au moins. C'est secondaire, mais c'est cool. Alors ici. T'as-tu à nous dire ? Voilà, bon, bah ça c'est fait. J'ai vu un fichier audio, mais je ne sais pas si c'est le quatrième qui est sur le bureau. Doratio. Oh, ça doit être ça. C'est ça. Parlons un peu de Sitara. C'est elle qui gère Deadsec dans la baie. Le Hacker Space ? Bah, c'est elle qui le paye avec de l'argent emprunté. Toutes les affiches de Deadsec, les Flyers, c'est Sitara. Elle a même contribué à notre toussette en trouvant un des premiers Zero Days dans le City West 2.0. Certains la surnomment Madame la Présidente. Mais perso, je la vois plus comme une capitaine pirate. Elle peut te mener au trésor, mais si tu l'emmerdes, elle te balancera qu'un. J'ai eu une longue discussion avec elle un jour, et j'ai su d'où venait sa motivation. Ses parents vivent à Kolkata et ils sont en plein d'intuit. En mode l'ascenseur dans le salon et tout, quoi. Ils l'ont envoyé dans des universités prestigieuses. Ouais, au pluriel. En espérant perpétuer la dynastie, j'imagine. Sauf qu'elle n'était pas du tout du même avis. Elle a aussi rejeté leur argent. Tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle a pris à des gens qui ne le méritaient pas. Sitara a vu des membres de sa propre famille magouiller et profiter de situations à leur avantage. Elle dit que ce genre de trucs ne changera jamais parce que les gens pensent qu'ils ne peuvent rien y faire. Le problème, c'est la Silicon Valley qui nous pousse vers le point de non-retour en remplaçant des individus d'élite par des entreprises toutes puissantes. Bloom est en haut de sa liste de cibles. Pour elle, le CityOS 2.0 est une frappe préventive contre toute forme de position. Ok. On va parler à Horatio et à Sitara et après, j'ai repéré ce qui semblait être le dernier fichier audio. On va quand même leur parler. Je ne peux pas lui parler à Horatio ? Non, je ne peux pas lui parler. Je ne peux pas non plus parler à Sitara. Donc, il ne reste plus que le fichier audio. Allez. J'ai suivi un peu le nouveau Ola Rétro. J'aime bien son style. Il a vécu à Auckland. En fait, c'est là-bas qu'il s'est fait sa réputation de hacker. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur ce qui s'est passé. Le Home Domain Center avait un accord avec la sécurité nationale. Ils ont installé des caméras dans tout Auckland et ont commencé à accumuler des infos sur tout le monde. Pas savoir pourquoi, le système a ciblé Rétro. Il a déclaré principal suspect d'un cambriolage dans une boîte high-tech locale en se basant sur ses seules compétences en informatique. Toutes les preuves étaient numériques. Il n'y en avait aucune qui démontrait sa présence sur les lieux. C'était du grand n'importe quoi. Des témoignages de type qui ne connaissaient rien. Des mensonges partout. Juste histoire de faire peur aux gens. Qui ne pouvaient pas admettre qu'il y avait une faille dans leur système. Rétro a eu de la chance. Le juge a décidé de ne pas trop s'assurer sur son cas. Du coup, il a juste eu des tiges. Rien de trop pénible. Il a dû bosser avec des gosses. Il en a profité pour leur révéler la vérité sur les systèmes en place. Sûrement le meilleur cours de leur vie. Mais rétropontez pas l'âge de HTC. Il a fouillé leurs données et piraté des comptes des plus grands membres. Il a exposé au grand jour à quel point le système est corrompu. Une jolie victoire, hein ? Bah pas tant que ça en fait. Il a mis une belle fessée au HTC, c'est sûr. Le programme a pris un sacré coup. Mais alors ? Où sont passées toutes les caméras d'Occland ? Elles sont pas bougées. Et devinez à qui elles appartiennent ? Plume. Elles sont reliées au CityOS. Elles surveillent les gens exactement comme le faisait le HTC. Sauf que maintenant, Rétro est figé à mort. Il va sûrement vouloir régler ça rapidement. Et j'ai hâte de le voir faire. Ok, donc j'étais pas sûr. Mais Rétro, c'est bien notre surnom, notre nom de code. J'étais pas sûr. Bon bah du coup, on a fait le tour. On connaît maintenant tous les membres, dont nous. Donc c'est parfait, on va pouvoir parler à Vrench. C'était pas obligé de faire ça, mais je voulais quand même écouter tout ça et vous le faire écouter. Regardez-moi cette merveille de technologie ! Une imprimante 3D ? Mec, ça c'est la grosse berta des imprimantes ! Elle est capable de cracher un arsenal complet d'armes défastatrices ! Ah ! T'es sérieux ? Yep ! Une fois que tu sais t'en servir, BIM ! Un vrai hipster trafiquant d'armes ! Génial, sauf que je suis pas un hipster ! T'essaies de convaincre qui là ? Allez, vas-y, essaie ! Mais tu fais pas tout sauter, hein ? Alors... Interagissez avec l'imprimante 3D pour acheter des armes et vous en équipez ! Oh, ça va être bien ça ! Imprimer une arme et imprimer le jumper ! Oh, le jumper c'est... C'est le truc qu'on conduit là, l'espèce de truc télécommandé ! Cool ! Alors... Ah ouais, après on aura le quadricoptère, donc le drone ! Sauf que, bah lui ça coûte cher, hein ! 67 000 ! Et pourtant on le voit partout dans les missions, donc faudra voir ! Alors du coup, imprimer une arme, donc ça... Et on peut choisir le coloris ! Après, ouais, y'a des coloris que j'ai déjà parce que, bah... On va dire débloqués, entre guillemets ! Bon, mais je sais pas ce que ça donne, donc vas-y, on va prendre ça ! Ok... Et... Ah non ! Ok, ça c'est déjà équipé, parfait ! Donc emplacement d'armes... Euh, bah on va faire ça, on peut vraiment tout faire ! Regardez l'imprimante ! On peut tout imprimer comme les armes ! Oh là là ! Bon après je pense qu'il y a quand même, comme sur le 1 des... Des magasins d'armes, hein ! Mais on peut les imprimer ici, ok ! Et en plus ils sont plutôt stylés, hein ! J'aime bien le skin ! Donc on va imprimer ça, du coup... Oh là là ! C'est la classe ! Ok ! Et du coup maintenant, le jumper ! Qui va nous aider quand même à bien infiltrer les choses, normalement ! Donc est-ce que je peux le personnaliser, du coup ? Euh... Ouais ! Je peux le personnaliser ! Voilà ! Et après, du coup... Euh... Où on... Ah oui ! Ok, faut le prendre ici, directement ! Excellent ! Excellent, excellent ! En plus ils rangent comme ça, tranquillement ! Parfait ! Alors, utilisez le menu de l'équipement pour équiper vos armes et gadgets ! Donc l'on peut ouvrir, ouais, je sais... Pour sélectionner, déployer un jumper ou prendre le contrôle d'un jumper, déployer... Déployer un quadricoptère qu'on n'a pas encore, prendre le contrôle... Ok ! Parfait ! Donc parler à horatio... Je vais quand même voir si on peut pas personnaliser, parce que moi je suis comme ça ! Euh... Ouais ! Hop, on va mettre ça, genre... Voilà ! Parfait ! Ok ! Bon bah du coup, on va aller parler à horatio, maintenant ! Mais c'est cool, ça ! C'est vraiment cool ! Ah mais du coup ! Ah, attendez, attendez ! Avant de lui parler ! Du coup, vu qu'on a ça, on va pouvoir aller chercher les trucs dans le conduit ! Et ouais ! On peut peut-être pas s'abaisser, mais... Notre... Notre truc peut y aller ! Par contre c'est comment du coup pour le sélectionner ? C'est là ? Ouais, voilà ! Ok ! Putain, c'est trop bien à manier ça ! J'adore ! Euh... Prendre... Ok ! Peinture d'armes ! Oh ! On a une peinture d'armes ! Ça c'est cool ! Trouver la clé d'accès ! Euh... Comment on fait ? Est-ce qu'on peut passer là ? Rappeler, sauter... Non, ça n'a rien de sauter mais on a un autre truc là ! Faudrait déverrouiller juste ! Alors là, par contre... Euh... Peut-être qu'il y a un moyen de déverrouiller ça ? Non, je sais pas ! Mais comment ? C'est pas par là ! Ah ! Piraté ! Piraté, piraté ! Sauf qu'on est trop loin ! Ok, c'est ça qu'on peut pirater ! J'ai suivi un peu le nouveau... Mais non ! C'est pas ça moi ! Attendez ! C'est dehors ! Ouais bon, tant pis ! C'est dehors ! On va dire ! On va dire ça comme ça ! Alors... Je suis content de voir un frangin ici ! Et moi je suis content d'être là ! Vous êtes tous des hackers ? Bah ouais, c'est un peu la base pour être dans un hackerspace ! Mais bon, on a tous notre domaine ! Par exemple, Josh là, il fabrique tout le temps des trucs qui devraient pas marcher ! En ce moment, il construit un drone de ouf ! Et Range ? Lui c'est un bon ingénieur aussi ! Mais il est plutôt branché... Des constructions, tu vois ? Et Sitara ? Elle, c'est notre artiste et une graphiste ! Sans elle, DeadSec ressemble à rien ! Pas de son, pas d'image ! Et toi alors ? C'est quoi ton super pouvoir ? Coordinateur tactique ! Et sinon j'aime les chats aussi ! J'oriente DeadSec là où ça aura le plus d'impact ! Primate, ça te dit quelque chose ? Je commence à en avoir marre de ces hackers tout naze ! Ouais, je me suis déjà tapé contre eux ! J'ai pas peur de recommencer ! Ah, ça c'est cool ! Recontacte-moi quand tu seras prêt à passer à l'action et je te dirai à quoi je pense ! Vu qu'il y a régulièrement de nouvelles opérations contre Primate, tu pourras te rendre utile ! Alors, les activités en ligne sont des icônes violets dans Noodle Maps ! Participez à des opérations co-op, volez les données, joignez vos forces à celles de la police pour traquer vos rivaux ! Venez en aide aux alliés DeadSec proches ! Vous pouvez modifier les paramètres d'accès à votre partie ! Donc ouais, ça c'est tous les trucs en ligne, ok ! Donc ça nous intéresse pas trop on va dire pour l'instant au niveau du let's play ! Et je pense que même tout au long du let's play c'est pas quelque chose qui va servir ! J'ai quand même envie de revoir ici parce que... Ça m'interpelle un peu tu vois, hein, n'est-ce pas ? C'est bizarre ! Trouver la clé d'accès ! C'est comme bizarre ça ! Genre... Y'a pas un truc derrière ? Ouais bon tant pis hein vraiment ! Tant pis ! Parce que sinon ça va prendre trop de temps ! Alors du coup maintenant, on va observer le mur des followers donc avec Sitara... On découvre tous les trucs ! En fait c'est encore une phase tuto hein cet épisode ! Alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Franchement là je suis bluffé ! Avant on s'en servait pour afficher les flux d'actualité ! Mais maintenant c'est notre mur de followers ! Donc il sait si on est trending topic ? Non 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 ! Il utilise des chiffres réels ! Combien de gens ont téléchargé notre app ? A combien de puissance de calcul on a accès ? Ce genre de trucs ! Cool ! Ah tiens ! Pendant qu'on y est ! L'application DeadSec est en cours de téléchargement sur ton téléphone ! Alors quand ce sera fini tu l'ouvres ! Tu cliques sur l'opération suggérer et tu vas au parc à côté pour la tester ! Ok cool ! Encore une chose ! J'ai mis un rappel sur ton téléphone pour pas que t'oubliez notre objectif ! Obtenir assez de puissance de calcul pour se faire bloom ! Alors nouvelle opération disponible ! Promenade au parc ! Ok bon on va lancer ça du coup ! Euh... App DeadSec ! Sélectionnez promenade au parc ! Appuyez sur croix ! Ok ! Hello world ! Utilisez l'app DeadSec pour voir la nouvelle mission ! Libre à vous d'accroître la notoriété de DeadSec à San Francisco ! Plus DeadSec aura la publicité et d'exposition ! Plus nous disposerons de ressources botnet pour nos opérations ! Ok ! Suivre la mission ! Allez aux missions Dolores Park ! Je crois que c'est juste à côté ! Là où j'étais au tout début de l'épisode ! Ok ! Bon bah on y va du coup ! Let's go ! Allez on va ouvrir ça ! Ouais normalement le parc c'est juste en face ! Du Hacker Space ! Oui bah regardez ! C'est à 153 mètres ! Moi qui pensais faire plus de choses dans cet épisode sera pas forcément le cas ! Ah ! Ah il fait nuit ! Première fois qu'il fait nuit ! Et putain ça coupe le truc ! Alors explorer la baie de San Francisco est très lucratif ! Donc R3 activer Netac n'importe où pour localiser des récompenses et des renseignements sur les opérations ! Les zones d'intérêt recèlent toujours quelque chose à découvrir ! Les zones interdites cachent souvent des sacs de billets ! Pleins à craquer ! Une fois découverts les points d'intérêt restent indiqués sur Noodle Map ! Ok ! Sweet Tea tel qu'on l'appelle dans sa communauté nous présentera un nouveau recueil de ses oeuvres ainsi qu'une nouvelle ligne de mode comprenant t-shirts, casquettes et bijoux ! Ça promet d'être intéressant ! Alors justement le Netac ! Ah bah là-bas regardez on a un truc courant ! Oui je suis au parc, je teste quoi ? Profile tout ce que t'as autour de toi, les gens, les appareils, vois ce que tu peux en tirer ! Ça nous aide à préparer nos opérations et c'est en réalisant des opérations importantes aux yeux des gens qu'on les fait s'intéresser à DeadSec ! Plus on a de followers qui téléchargent notre app, plus on récupère d'infos ! C'est le cycle de la vie ! Oh ! Et vois si tu peux nous trouver des composants pour nos recherches ! Trafic en armes ! Cette app est un outil de data mining, une solution de collecte d'informations hautement sophistiquée ! Hipster ! Ok c'est bon, j'ai pigé ! Bon et maintenant ? C'est toi qui vois mec ! T'es libre de faire tout ce qui t'intéresse ! Les opérations qu'on publie sur l'appli DeadSec nous aident à obtenir des followers ! Et les followers c'est notre carburant ! Plus on en a, plus on accède à des ordinateurs, donc à de la puissance de calcul ! Et on peut monter des opérations de plus grande envergure ! Ouais c'est simple ! Donc là on a trouvé du coup un truc où il faut lui parler là ! Ça, ça doit être une opération secondaire justement ! Eh salut ! C'est quoi le délire avec Bobo Dayx ? Tu sais que Bobo travaille sur un nouvel album non ? Ouais et alors ? Eh ben tu l'entendras jamais cet album ! L'autre bâtard de Gene Carcani a balancé des millions pour le garder juste pour lui ! Pourquoi le PDG d'un empire pharmaceutique veut un album de rap ? Attends, le mec il a une collecte d'albums de Bobo monstrueuse ! Il veut sûrement mettre le nouveau sur un mur en mode trophée ! C'est juste le pouvoir de l'argent mec ! Et tu sais si Bobo a accepté le deal ? Il a rien annoncé encore ! Mais il va le faire ! C'est une tonne de cash ! On a peut-être encore le temps de faire quelque chose ! Le temps de quoi ? Donc ça c'est peut-être une opération secondaire ! Vous avez déjà entendu parler de Gene Carcani ? Ouais si ! C'est le merdeux qui est passé à la télé l'autre jour ! Il se marrait en disant qu'il allait augmenter le prix du traitement contre la leucémie ! Ouais l'homme le plus détesté d'Amérique ! Mais pourquoi tu demandes ? C'est un grand fan de Bobo Dayx ! Il a appris que Bobo était en ville pour enregistrer de nouveaux morceaux Et il offre plusieurs millions pour garder l'album rien que pour lui ! Mais c'est tellement débile ! Bobo acceptera jamais un truc pareil ! Le vrai Bobo non ! Mais on va accepter à sa place ! Je vais aller le voir et demander si je peux pas emprunter quelques-uns de ces morceaux pour renforcer notre crédibilité ! Et Carcani ? On le contacte comment ? Passez en revue toutes les interviews de Bobo ! Ses podcasts ! Trouvez-moi des phrases qu'on peut sampler histoire de faire un joli montage ! Hmm... ça ça va me plaire ! Ok ! Nouvelle opération disponible ! Un lourd prix à payer ! On a plusieurs opérations d'ailleurs ! Ok ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Excellent même je dirais ! Du coup ! Euh... bah... On va aller faire sort hein ! Merde ! Non ! C'est pas ici ! C'est ici ! Alors ! Update sec ! On en a quatre ! On en a quatre ! Donc ça... Ça c'est terminé ou pas du coup ? Opération au parc ! Mission accomplie ! Ouais ! C'est bon ! Ok ! Donc on en a deux ! Et ça... Une opération en ligne ! Ouais ! Mais bon ça... Ça on le fera peut-être hein ! Mais pour l'instant... Bah pas tout de suite ! Pas tout de suite ! Donc... La fin de Bloom ! Ça c'est le truc principal ! Donc pour l'instant on peut pas y aller ! Donc on va vers ça ! Un lourd prix à payer ! Alors du coup ! Objectif ! Pirater le portable de Bobo Deix à Son Mateo ! Pg... Le baron de l'industrie pharmaceutique ! Va falloir se faire passer pour Bobo Deix ! En gros ! On va lui faire voler un morceau qu'il n'a pas encore diffusé ! On peut le trouver ! C'est un moment de thé ! Ok ! Bah finalement on m'interrompt comme ça ! Nouvelle opération disponible Cyberderiver ! Ok ! On a plein de trucs en fait qui apparaissent comme ça ! On va faire ça parce que ça me semble le plus court ! Allez ! On va faire ça ! Et ça nous fait gagner 27 000 followers ! Mais ça monte vite hein ! Regardez la bande annonce au Hackerspace ! J'aime bien comment c'est fait du coup ce système de mission là ! Je trouve ça vraiment super ! Ok ! Bon bah allons-y hein ! Retour à Hackerspace ! Et là j'ai pas activé un truc pour que ça fasse ça par contre ! Euh ouais je sais pas hein ! Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ah parce qu'on va pas tarder à s'arrêter finalement ! Ouais on aura bah... Rien fait quasiment dans cet épisode parce que c'est encore du prologue ! Mais c'est pas grave ! Après l'action va arriver ! Vous inquiétez pas ! Enfin je pense hein ! Je connais pas plus le jeu que vous d'ailleurs ! Vous connaissez peut-être plus le jeu que moi ! Mais bon ! Alors du coup ! On peut aussi parler à Sitara ! On va lui parler rapido ! Il se passe plein de trucs de dingue dans le dos du public ! Mais ça tu le sais bien sinon tu serais pas là non ? On peut dire ça ! Bah ouais ! T'avoir avec nous ! Avoir des followers qui téléchargent notre appli ! Rendre tout ça public ! Ce serait peut-être bien de commencer à voir ce qui se passe vraiment ! Ok ! Bon ! On va du coup activer l'espèce de mission là ! Qu'est-ce que ça ? C'est un chargement ça ? Marcus ! T'as vu le trailer du dernier film de Jimmy Siska ? Non ! Il est sorti ! Vas-y 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 ! Je veux le voir ! Pas là-dessus ! Pour le voir, faut qu'on ait un pur son ! Un putain d'écran ! Un gros canap ! Ouais t'as raison ! Et le silence absolu ! Tu l'as déjà vu toi ? Bah non mec ! Je t'attendais ! Oh mais comment t'es trop cool ! Ok tout le monde ! On va mettre le trailer alors fermez vos gueules ! Vos gueules ! Dans un monde entièrement connecté par la technologie ou mon boulot, c'est pas la justice bordel ! Un homme sillonne les autoroutes de l'information en quête d'une cyber justice absolue ! Ce que je veux c'est la cyber justice ! Une simple ligne de code suffit à détruire ce monde ! Comment ça va être cyber tout pourri ? Cyber Driver ! Oh my god ! Ballon de flattacobé ! Jimmy Siska ! Eh ! Pas le choix les trollers ! Vous venez... Ou vous crevez ! Devon ! Von Devon ! Oh non là ! C'est quoi ça ? On doit mettre ces hackers à l'abri ! Evite ! C'est pas des hackers d'Evon ! C'est juste des bidouilleurs ! Eh ! La voiture a parlé ! Eh ouais ! C'est pas la smart car à ta mère ! Prochaine fois il nous faudra un firewall encore plus haut ! Cyber Driver ! Cyber Driver ! Ha 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 ! Sérieux ! Comment c'est badass ! La voiture qui parle ! Franchement Josh ! Elle est pas stylée ! Hum hum ! Vous savez ce qu'on va faire ? Une version modifiée de Streller ! Et... Cette bagnole va nous aider à le faire ! Sérieux ? Ça nous rapporterait un max de followers ça ? Josh et moi on va au studio récupérer le script ! On fouille un peu histoire de voir s'il y a pas d'autres conneries en rapport avec Dead Sect et puis on cherche la voiture ! Ok mais c'est quoi le deal ? On leur envoie un avertissement ? Non il faut pas faire ça ils vont booster la sécurité ! Non non laisse les faire ! Stresse pas mon petit ! C'est nul ! Les films de hackers ça se fait hacker ! Ah bah moi qui croyais que c'était pas vraiment une vraie mission il suffisait de regarder un trailer ! C'est pas le cas ! Nous vous tenons uniques responsables qu'une horreur que Cyber Driver ! Les cascades ringard et les dialogues vides admettons ! Mais insulter notre intelligence alors ça on ne vous le pardonne pas ! Vous n'avez pas la moindre idée de ce quoi les hackers sont capables ! Vous ne voulez pas apprendre ? Nous allons venir vous enseigner ! L'opération hack and run est lancée ! Vous allez connaître la vraie force des hackers ! Nous sommes Dead Sect ! Alors allez jusqu'au studio HMP ! Let's go ! C'est pas si près que ça hein ! Et si on leur parle ça fait quoi ? Yo ! On vient voir un artiste à l'oeuvre ? Je te laisserai regarder quand je ferai mon numéro ! Si tu veux voir de l'art c'est moi que tu devrais regarder travailler ! Ah ouais ? Et Luke il était sur le dos de Yoda ? Je crois pas non ! Moi je serais plutôt du style Lando, propriétaire du Faucon Millenium, patron de la cité des nuages, destructeur de la deuxième étoile noire, moustache de beau gosse ! Moustache de vieux beau gosse ouais ! Mais moi c'est plutôt Chewbacca ! Il arrache des bras, il défonce en mécanique, et il a plus de poils que dans un porno grec des années 80 ! Je vois, je vois ! Ah tu veux voir ? J'ai encore des cassettes si tu veux ! Ah, non ça ira ! C'est énorme ! Marcus, ce que t'as sous les yeux là, c'est le début d'une nouvelle ère pour DeadSec ! On va leur renvoyer leur putain de script dans la gueule ! L'exposition va être énorme pour le groupe ! Tu m'étonnes ! T'es arrivé pile au bon moment ! Tu sais, c'est pas souvent qu'on fait des opérations comme ça ! Ouais, ça annonce peut-être du changement ! Bon bah on va la faire cette opération du coup ! Allons-y, allons-y ! Bon l'épisode sera un peu plus long ! Vu que c'est introductif, bah sinon y'a pas de contenu et c'est pas drôle quoi ! Allez, let's go ! Il fait toujours nuit ! Bon, il faut qu'on trouve du coup, bah... Ouais, on a trouvé le véhicule hein ! S'il est lent comme les autres après, bof ! Tu pensais vraiment que ce film allait être bien ? Bah ouais, pour se marrer on peut pas rêver mieux ! T'avais dit, cool ! T'es sûr que j'avais utilisé ce terme là ? Voilà ce qu'on sait Josh ! CyberDriver va sûrement être une cyber-catastrophe à 1 million de dollars ! Tu peux arrêter de prononcer ce mot, s'il te plaît ? Oh, ça va, on rigole, fais pas ton cyber-rabat-joie ! Pourquoi Galilei a accepté que son nom soit... Derni ? Tu veux dire cyberisé ? Oh, tu peux insister, tu sais ? Ça me fera jamais rire ! On va pas se mentir ! Si c'est ça, les ceux qui ont choisi pour le trailer, le reste du film va être carrément naze ! Mais je me demande quand même pourquoi ils ont choisi de cibler d'être sec ! Bah, l'affaire de Chicago, c'était pas rien ! Pas faux ! Enfin bref, peu importe ! Toi et moi, mec, on part à fond sur l'autoroute de l'info et on va faire régner notre cyber-justice ! Ok Josh, on va s'amuser ! Et promis, je dirai plus jamais le mot cyber ! Tu sais, une fois qu'on aura fini, le cyber-monde ne sera jamais le même ! Putain, on est enfin rapide ! En même temps, il y a une mise à jour tout à l'heure sur Watchdog 2, peut-être qu'ils ont patché ça, les véhicules lents ! En même temps, le véhicule aussi, vous voyez, il a la tronche d'un véhicule rapide ! Mais, peut-être ! En tout cas, c'est parfait comme ça ! Alors, on est au studio du coup ! Maintenant, il faut se faufiler là-dedans ! Enfin, se faufiler, ouais ! On escale le mur et c'est bon ! De toute façon, je crois que c'est même pas interdit ! Nous y voilà ! Les studios de Oak Motion Pictures ! Parfait ! Et maintenant ! Alors, s'infiltrer dans le studio 3-MP ! Bon, bah allons-y hein ! Infiltrons-nous comme des ninjas ! En fait, là, on va récupérer le véhicule qui parle ou ça se passe comment ? Je me le demande bien ! Je me pose bien la question ! Et si c'est le cas, ça va être cool ! Hop ! Alors, il utilise le Jumper ! Ah, mais je vois pas ! Putain, j'ai une notification en même temps ! Ok, il utilise le Jumper pour accéder à des zones hors d'atteinte ! On peut interagir avec certains autres jouets ! Donc ouais, bon, direct, on le prend du coup ! Je sais pas où on va aller avec lui ! Mais bon ! On va prendre une vue comme ça, c'est mieux ! Hop, ok ! Je sais que je suis dans une zone restreinte, mais avec ça, c'est bon ! Je sais pas si on a perçu normalement ! Vous ne me voyez pas ! Putain, on ouvre tranquillement le truc ! Vous m'avez pas vu ! Merde, putain ! Oh le mot ! Tard ! Ouah ! Ouais, mais je pensais pas qu'on se faisait l'été si facilement ! Merde ! Du coup, il est cassé ! Ah non, regardez, il y a un truc de rechargement ! Ok ! Mais on va peut-être pas attendre non plus, hein ! En même temps, je vois pas comment je pourrais me faufiler autrement qu'avec ça ! Avec le jumper ! On va voir avec les caméras, à l'ancienne ! À l'ancienne ! Alors, hop ! On a une caméra à l'intérieur, là ! Ouais, on peut aller à l'ancienne comme ça avec les caméras, hein ! C'est pas si gênant ! Alors... Sauf qu'il faut prendre des trucs ! Donc là, on a un terminal... Euh... Je sais pas trop quoi faire, là ! Et vous voyez, il y a trouvé la clé d'accès ! Il y a encore un peu du mal avec ça, parce que c'est tellement nouveau ! Ah ! Piraté, ouais, mais... C'est chaud, là ! C'est chaud ! Est-ce qu'il faut la clé d'accès à chaque fois ? Mais la clé d'accès, je la trouve où ? Je sais pas, hein ! Que faire, que faire ? Là est la question ! On va reprendre, du coup, notre... Petit truc... Hop ! Alors, cette fois-ci, on va essayer d'être discret, de bien se faufiler... C'est pas gagné ! Pas ici, là ! Vas-y, on va passer là, comme ça ! Ouais, là, au moins, on sera un peu plus discret ! Non, non, non ! T'as rien vu, toi ! Oulah ! On va se calmer, hein ! Comment je vais contourner ce mec-là ? Non, de toute façon, là, il peut pas me voir ! Si je passais derrière lui, en mode secrète ! Hop 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 ! Hé, mais c'est chaud, parce qu'il te voit directement, quoi ! C'est pas discret, en fait ! Comment on va faire notre compte, là ? Un, un, un... C'est bien beau, comme ça, de se balader, mais il faut qu'on atteigne le but, hein ! Direct détecté ! En attente de confirmation ! Comment on va faire ? C'est bon, les gars, je suis entré ! Ouais, c'est bien, c'est bien ! Mais comment on va faire, maintenant ? Même en passant ici, mais... C'est suicidaire, ce que je fais, là ! Ah, moins que... Hop ! On se file comme ça ! Voilà, je la fais un peu à la wall again, hein ! Et là, il faut l'accéder... Trouver le terminal... Ah, non, là, il faut trouver le terminal pare-feu ! Il est parti ! J'abandonne ! Ouais ! Ici, on arrive... On arrive sur le toit... Mais il n'y a rien d'intéressant ! Alors, terminale pare-feu qu'il faut qu'on trouve, maintenant ? Bah, et où je vais trouver ça, moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? On va les taser, hein ! Moi, je dis si ça continue, hein ! On va les taser ! Là, est-ce que je peux sauter ? Hop, putain, ça passe pas, merde ! Ça fait au moins une petite diversion ! Et lui, pourquoi il est endormi ? Qui s'est passé ? Ah oui, c'est parce que j'ai activé le truc, là ! Ah, attends, attends, attends ! Ah, j'ai peut-être trouvé quelque chose, là ! Téléchargement... Parfait, ok ! Il ne nous reste plus qu'à télécharger les mails du studio ! Progresse ! Parfait, parfait ! Donc, il faut qu'on trouve à peu près le même truc ! Oula, c'est explosé ! Oh, mais parfait ! Ça, c'est en activant un truc sans le faire exprès, j'ai tout fait péter la lumière ! Parfait ! C'est tant mieux ! Honnêtement, c'était pas forcément quelque chose de voulu au début, mais... C'est plus que ça marche bien ! Je ne dis pas non ! Alors, est-ce qu'on a le même système un peu de conduit, ici, pour se faufiler dans la pièce ? Ouais, bon, après, c'est temporaire, bien entendu, ça ! Je le savais bien ! Soit est trop simple ! Ah, non, mais là, on a une porte qui s'ouvre ! Ok ! Bah, c'est bon, c'est la même ! Ok ! Bon, ça, par contre, faut... Est-ce qu'on peut... Normalement, on peut récupérer, hein ! Oui, on peut le récupérer avec son bras télescopique, là ! Ok ! Et voilà ! Et voilà ! J'ai trouvé les mails ! Hum, cool ! Les mails top secrets ! Ok ! Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout, là ! Et pour la voiture ? Non, elle n'est pas ici ! Va falloir qu'on la chope d'une autre manière ! Bon, j'y vais ! Parfait ! Donc, maintenant, je pense qu'on a réussi, hein ! Il suffit de... Juste quitter la zone ! Par ici ! Hop ! Allez, on dégage ! Ouste du vent ! Ah bah, c'était pas mal comme mission ! Mais c'est vrai que là, vous voyez, je pense, de toute façon, j'ai encore un peu de mal, hein ! Avec... Bah, un peu avec les touches, c'est vrai ! Mais aussi, euh... Le hacking, parce que c'est vraiment tellement différent que l'UE1, en fait ! C'est pas si évident ! Regarde ! Je viens de tomber sur un mail qui dit que la voiture est en cours de livraison ! Mais ça dit ni où, ni quand ! C'est pas grave ! Je crois que j'ai un plan de secours ! Hmm... Objectif atteint ! Mission accomplie ! Parfait ! Parfait, parfait, parfait ! Je pense que, du coup, prochaine mission sera récupérer le véhicule, hein ! Dans la plus grande des logiques, en tout cas ! Ce sera sûrement ça ! Et là, on gagne, du coup, les 26 000 followers ? Euh, 27 000, plutôt ! Ouais ! On a... 29 200, déjà ! Ça monte vite, hein ! Ça monte très vite ! Marcus, je connais un paparazzi qui sait où se trouve la voiture ! Ah ! Il t'attend ! On lui donnera ce qui l'intéresse parmi les mails qu'on a chopés ! Il m'a dit qu'il était OK ! Attends ! Tu connais un paparazzi aussi ? Non, mais sérieux, il y a quelqu'un que tu connais pas ? Je suis sociable ! C'est tout, moi, ça ! Hmm... Parfait ! On a, du coup, une nouvelle mission qui est disponible ! Bah voilà ! Je pense, du coup, qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode ! Qu'est-ce que vous faites, vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Bah, je m'en fous, honnêtement, hein ! Je m'en fous, donc euh... Je vais pas vous expliquer, donc... Ah ! Attendez ! Toujours un truc d'enjeu ! L'organisation religieuse New Dawn accuse la conseillère municipale d'Auclande, Miranda Comet, de diffamation. Dans une récente interview, la conseillère avait décrit l'organisation comme, je cite, une vaste escroquerie organisée. L'organisation semble avoir riposté avec plus que des poursuites. L'avis privé de la conseillère a récemment été exposé à travers la mystérieuse publication dans les médias de son dossier médical et notamment de ses traitements transgenres. Un porte-parole de New Dawn a déclaré que l'organisation n'était pas responsable de la divulgation du dossier et a accusé la conseillère Comet de chercher désespérément à attirer l'attention. T'es mort toi ? Ouais, non, il est pas mort. Ok, donc comme je disais, on va s'arrêter là pour ce second épisode de Watch Dogs 2 du Let's Play. J'espère que ce dernier vous a plu, il sera beaucoup plus long que la normale, mais c'est pas grave, il le faut de toute façon pour bien avancer et vu qu'il n'y avait pas sinon beaucoup de contenu, c'est préférable. Donc comme l'habitude du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir et on se retrouve dès mardi pour la suite avec le troisième épisode. Allez, bye ! Tout le monde, WEIR ! Sous-titrage Société Radio-Canada